bonjour à toutes et à tous les amis j'espère que vous allez bien mais vous ne sentez pas dans l'air cette odeur un peu particulière des journées historiques effectivement dans quelques heures en fin d'après midi google va officialiser son arrivée dans le monde du jeu vidéo et ce sera évidemment à vivre en direct sur la chaîne vous pouvez d'ores et déjà un cocher la cloche le fenêtre du live est déjà active bref il y aura pas mal d'intervenants devrait apprendre beaucoup de choses ça va être absolument passionnant mais mais en attendant et bien le bistro du jeu vidéo fidèle au poste est effectivement disponible avec le meilleur de l'actualité jv aujourd'hui vous allez voir call of duty qui revient dans plein de formes différentes nintendo qui va reprendre la parole le playstation vierge qui devrait supprimer ses câbles ou le retour de hot word abe et bien tout cela et plus encore c'est dans le bistro du jeu vidéo du jour c'est parti est-ce que vous savez ce qui se passe demain mercredi 20 mars à 17 heures heures française et bien tout simplement une nouvelle prise de parole de nintendo regardez ça a été annoncé par nintendo of america sur twitter un indies showcase donc c'est l'occasion pendant une trentaine de minutes de mettre dans la lumière et bien les prochains jeux indés qui arriveront sur nintendo switch alors c'est vrai que la nintendo switch elle a été bien contente de pouvoir proposer et d'accueillir énormément de titres indés ces derniers mois en 2018 ça a été vraiment important histoire de faire patienter aussi un petit peu les joueurs avec les sorties majeures de nintendo et c'est vrai que ces jeux plus petits par leur budget et leur taille et bien n'ont rien à envier à certains blockbuster peut-être plus richement doté mais pas forcément meilleur bref les jeux indés c'est important nintendo le fait savoir et pour en savoir plus justement et bien rendez vous demain en fin de journée allez second plat que je vous sers aujourd'hui on va ouvrir un menu spécial call of duty puisqu'il va avoir pas mal d'informations bon vous le savez depuis des mois tencent et activision boss de concert sur l'arrivée d'un call of duty mais sur smartphone et tablette call of duty mobile et bien et bien regardez le titre que vous pouvez découvrir ici avec ce trailer qui est un free to play genre de méga mix de la saga avec des éléments de modern warfare et black ops oui oui qui est déjà dispo en chine et en australie et bien et bien il arrive en occident et une bêta va être lancé cet été et vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire c'était pas beau bref c'est la volonté un petit peu d'acti et de tencent de pouvoir être présent sur toutes les plateformes bon alors après pour du mobile je trouve ça plutôt joli ça a l'air de bien tourner et puis pour les fans de la série c'est l'occasion de pouvoir ne jamais débrancher donc il faudra attendre c'est cet été c'est en bêta sur android et ios et bien on continue dans la galaxie call of duty ça rime avec des informations sur le prochain call of vous savez tous les ans la même ça ne devrait d'ailleurs pas tarder d'être officialisé regardez selon les sources de gaming intel généralement bien informé autour des infos call of duty et bien le prochain call of ne serait autre que modern warfare 4 alors en cela c'est relativement logique puisque cette année c'est infinity ward qui s'occupe de l'épisode par contre ce qui est un peu moins logique c'est vous allez voir la suite il ya beaucoup de retrait en fait il n'y aura pas visiblement selon les sources de mode zombie remplacé plutôt par un mode survie alors il y avait déjà eu un mode de survie en 2011 dans modern warfare 3 visiblement il voudrait faire une petite pause avec les zombies qui n'ont pas arrêté depuis des années et comme ça apporter un petit peu de fraîcheur intéressant aussi de voir qu'apparemment toujours selon les informations de gaming intel il n'y aurait pas de battle royale alors tout simplement car apparemment le mode n'aurait pas fonctionné si bien dans tous les pays et du coup bas il va faire peut-être une petite césure cela dit est ce que à l'avenir le mode battle royale donc blackout de call of ne sortirait pas aussi en free to play séparé du jeu principal c'est une supposition je n'en sais rien mais ça pourrait faire un petit peu de sens histoire lui donner un petit peu coup de sang frais et puis dans le multi il n'y aurait pas les spécialistes en revanche évidemment il y aurait du coop etc bref ce qui est sûr c'est que l'annonce officielle ne devrait pas tarder puisque vous le savez le titre devrait sortir en fin d'année comme chaque année réglé comme une horloge suisse et donc on verra bien si 1 il s'agit de modern warfare 4 et 2 si il ya tout ça et quoi d'autre bon bref en tout cas ça sent bon pour le retour d'une campagne solo et je vais donc peut-être comme vous comme certains d'entre vous pouvoir rejouer à call of voilà allez nouveau plat celui-là qui m'intéresse bien la réalité virtuelle vous le savez si vous suivez la chaîne c'est une technologie qui me fascine évidemment tout n'est pas encore parfait il faut plus de gros jeux et il faut que le matériel aussi s'adapte et devienne un peu plus facile d'accès et en cela et bien vous le savez un le casque qui est leader commercialement parlant aujourd'hui tous c'est le playstation via alors franchement je trouve très bien en termes de rapport qualité prix en revanche le nombre de kilomètres de câbles qu'il faut brancher à chaque fois on se prend dedans c'est vraiment pas très pratique et bien ça devrait changer voilà en tout cas c'est ce qu'on peut découvrir regardez c'est relayé par big geek le playstation via un brevet pour une version sans fil alors voici le dit brevet et donc les choses là sont très claires on voit que ça fonctionne à ondes 60 gigahertz il y aurait donc un petit boîtier voilà alors il ya déjà un boîtier avec le hdr etc bon ok mais enfin qu'il ne marche pas justement le hdr et bien là il y aurait un autre style de boîtier qui transmettrait les données directement au casque regardez on le voit encore ici ou encore plus clairement là donc ça communique vraiment sans fil avec tout cela évidemment c'est un brevet donc les images ne sont pas contractuelles c'est juste là pour donner un aperçu de la technologie en elle même d'ailleurs intéressant de voir que ce brevet a été détecté par le site japonais j plate pâte c'est un joli nom et que depuis bah cette news est hors ligne est ce qu'ils se sont fait taper sur les doigts ou pas en tout cas bah c'est un peu partout maintenant sur les internets alors la vraie grande question c'est quand est ce que cela va se matérialiser est ce que c'est une annonce relativement proche ou bien ils vont attendre la sortie de la playstation 5 ce qui somme toute paraîtrait le plus logique parce que à mon avis dans ce playstation vr 2 il y aura d'autres améliorations un écran probablement avec une meilleure définition externe mais il n'est pas interdit de penser que le masque en lui-même sera aussi compatible avec la ps4 et donc que peut-être que playstation n'a pas envie d'attendre la sortie de la ps5 d'autant que je voulais dit visiblement d'après mes informations il ya des petits soucis d'intégration du playstation vr next gen avec la ps5 aujourd'hui évidemment ça devra être corrigé mais faudra voir exactement comment en tout cas une nouvelle preuve que sony n'a pas du tout envie de lâcher la réalité virtuelle on se rappelle aussi des propos de yoshida choua yoshida qui avait dit qu'il voulait des plus gros jeux des jeux avec plus d'ampleur pour sortir un petit peu du carcan des jeux petite expérience il y en a eu un l'un des derniers vraiment majeur c'était astrobot vous vous rappelez la musique qui rend fou mais le jeu était vraiment génial et c'était vraiment un jeu important imposant qui se finit pas en une heure et demie bref la réalité virtuelle continue après le sans fil toujours pareil qu'est ce qu'on va se manger dans le crâne j'en souris mais c'est quand même des questions qui me paraissent tout à fait légitime il n'y a pas vraiment d'étude encore sur la question c'est toujours un peu pareil donc bah écoutez cela dit autour de nous surtout si vous vivez à côté d'une antenne relais je pense qu'on s'en penche déjà pas mal c'est pas forcément une bonne chose mais bon à suivre en tout cas allez il me reste deux plats car aujourd'hui il n'y aura pas cinq il y en aura plus parce que vous m'êtes sympathique voilà et que je vous sers et que je vous mets bien le 3 2019 sony n'y sera pas zappé pas de conf pas de stand rien electronic arts y sera mais ne fera pas de conférence à proprement parler cette année mais d'autres y seront comme bethesda voilà bethesda qui a annoncé via un tweet que leur conférence se tiendra le lundi 10 juin à partir de 2h30 du matin alors évidemment ce sera à vivre en direct tous ensemble en e3 caroju avec carol et ça va être absolument fou alors fou est ce que ce sera le cas chez bethesda rappelez vous hein l'année dernière la star de leur conférence n'était autre que fallout 76 et on sait tous comment tout cela a fini en tout cas voilà leur image clairement il y a un dragon des elder scrolls est ce que ça veut dire qu'ils parleront un peu plus que quelques secondes de elder scroll 6 est ce qu'on reverra un petit peu du starfield doom éternale c'est clair n'était précis il y sera ainsi que on peut voir il ya un win stick donc il y aura aussi du rage 2 et puis et puis on l'espère quand même au moins une annonce d'un nouveau jeu et puis ce sera intéressant de voir comment publiquement ils vont revenir sur ce qui se passe avec fallout 76 qui quand même vraiment un vrai lourd dur patacasse pour eux et comment est-ce qu'ils vont j'imagine s'excuser et retomber un peu sur leurs pattes c'est très important pour bethesda on va voir comment ils vont s'en dépatouiller rendez vous lundi 10 juin 2h30 du matin voilà et pour conclure ce bistrot du jeu vidéo et bien je suis heureux de vous annoncer le retour on le savait depuis quelques temps mais là avec les premières images de abe abe de hot world oui regardez il est là ça avait été annoncé en 2016 il ya trois ans et il aura fallu attendre et bien la gdc c'est l'une des premières belles annonces de la gdc c'est de redécouvrir abe avec cette vidéo cinématique qui est fait visiblement avec le moteur unity c'est d'ailleurs pour ça qu'ils étaient à la conférence unity voilà pour vanter un peu les mérites de leur nouveau moteur et que ça bon moi c'est une cinématique c'est pas en temps réel on ne sait toujours pas sur quelle machine le jeu est prévu quand même et quand je dis quand même c'est qu'il est prévu en 2019 alors faudrait quand même peut-être se dépêcher ou nous dire nous ça sort la logique voudrait que ce soit sur ps4 xbox one pc mais est ce que en ces temps d'arriver de nouveaux acteurs dans l'industrie du jeu vidéo et bien on ne pourrait pas être surpris et bien et bien peut-être affaire à suivre en tout cas et peut-être même dès aujourd'hui en fin de journée avec la conférence google moi je vous donne rendez vous en tout cas à partir de 16h30 on verra même peut-être un petit peu avant n'hésitez pas à aller basse et sur la la home de la chaîne vous pouvez aller cocher la cloche pour être signifié vraiment du début et avoir la notif du lancement du live en tout cas ce sera un grand moment il y aura pas mal de membres de la communauté car au jus en libre antenne histoire de discuter avant en pré-show sur ce qu'on attend etc et puis évidemment je répondrai au maximum de vos interrogations je vous traduirai la conf c'est un bel et beau moment en tout cas je l'espère il ya un sondage d'ailleurs dans la zone communauté qui vous demande un peu ce que vous imaginez pour google donc n'hésitez pas à participer et vos rendez vous vous rendez vous il fatigué le gars vos réponses seront dans le live et je vous donne rendez vous donc à partir de 16h30 allez mesdemoiselles mesdames messieurs maintenant c'est à vous de jouer dans les commentaires vous allez me dire quel est le plat qui vous a le plus intéressé le petit pouce bleu ça fait plaisir si ça vous a plu et puis on se retrouve donc très très vite il risque d'avoir une petite vidéo vers midi aussi qu'ils devraient vous intéresser je dis ça je dis rien jamais été aussi bon d'être abonné allez à très bientôt les amis et vive notre passion tu fais vidéo tchou alors revenez quand même je comment j'ai prononcé ça le j vidéo oui c'est une manière de faire bon alors si vous n'êtes pas trop effrayé n'hésitez pas à vous abonner généralement j'arrive à prononcer ça se passe plutôt pas mal et puis il ya plein de vidéos qui vous attendent avant une belle journée ciao les amis